bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous passez une très bonne semaine de trading donc en fait on va faire comme d'habitude on va regarder qu'est ce qui s'est passé cette semaine au niveau des indices donc bon ben vous voyez la semaine dernière on en a parlé tant qu'on maintenait au dessus de cette ligne de tendance qu'on avait réussi à clôturer au dessus dimanche voyez bien qu'on arrive très bien à maintenir au dessus pour l'instant donc potentiellement vous voyez si je vais au niveau du wiki on aura une meilleure vision géographique donc là on a comme une sorte de chanel avec le bas et le haut du chanel donc tant qu'on maintient au dessus de cette ligne de tendance ici on peut aller potentiellement aller toucher le haut de ce chanel donc là comme vous le savez je sais j'entends beaucoup parler sur les réseaux ce sont des niveaux très difficiles à trader psychologiquement parce qu'ils sont quand même surachetés dans une zone surachetée on maintient quand même toujours vous voyez un sentiment de fear and greed assez important on va assez élevé comme vous pouvez voir ici donc voyez on peut même descendre un peu plus bas dans notre graphique pour ceux qui ne l'ont pas encore vu la semaine dernière voyez ici cette zone là on l'a pas atteinte depuis 2017 donc la fin 2017 et comme je l'avais précisé la semaine dernière dans la zone justement de 2017 en parvenir voyez par exemple si je vais un weekly comme ça sera plus simple voyez en 2017 on est quand même resté dans une zone voyez ici over suracheter pendant un moment donc donc voilà donc pour l'instant on va voir qu'est ce qui va se passer mais c'est vrai que là on est quand même dans une zone de extrême oui donc c'est comme très difficile je dirais d'acheter à dans des zones comme ça parce qu'on sait pas vraiment si on fait partie de ceux qui ont peur de manquer et rentrer en opération donc moi personnellement je préfère près des des setups qui représentent exactement ce que j'aime et ben là pour l'instant ce ne sont pas vraiment des setups que j'aime énormément mais bon ça me donne une idée approximativement de qu'est ce qui va se passer donc là pour l'instant de toute manière la tendance est toujours est toujours belle et puis potentiellement tant qu'on maintient au dessus de cette ligne de tendance là on peut aller toucher le haut du chanel ici vous voyez on peut regarder au même au niveau du vix vous voyez donc ça c'est le seuil que j'ai tracé donc là on est quand même à une zone assez basse on est allé quand même atteindre cette zone vers avril vous voyez ici c'est quand même une zone de seuil enfin je veux dire avril on est allé quand même toucher des bas sur le vix aux alentours de approximativement de 11.2 donc là pour l'instant c'est sûr que on reste dans cette zone de seuil donc ça peut à tout moment partir dans l'autre sens donc là ça annonce une volatilité assez basse mais il faut se rappeler que on est quand même aussi dans une zone surachetée et dans une zone d'extrême goït donc c'est quand même il faut quand même faire attention de ce côté là mais bon faut pas non plus shorter le marché tant qu'on n'a pas de signes je ne dis pas de shorter le marché c'est risqué de shorter le marché maintenant il ne faut pas shorter le marché c'est quand même assez assez risqué selon moi de prendre une position tant que pour l'instant on n'a pas vraiment de signaux de renversement donc on peut aussi regarder voyez au niveau ça ce sont les les ventes nettes sur le vix donc les ventes short à les positions short pardon sur le vix donc là vous pouvez voir que la dernière fois qu'on a atteint cela c'était donc vous voyez 2018 fin 2017 c'est à peu près puis là on est quand même allé encore plus bas donc voyez la semaine dernière on a parlé en fait non c'était pas la semaine dernière mais j'en avais parlé sur mon twitter donc on va aller regarder ça tout de suite alors c'était ici voilà donc ça en fait c'est le put call ratio c'est le call put ratio parce qu'il y a le put call ratio qui est le nombre de put le nombre de put par call et puis là c'est le call put ratio donc c'est le nombre de call par put donc là vous pouvez voir que quand même le nombre de call par put est quand même assez élevé il a approché de deux call pour un put donc c'est quand même assez élevé comme vous pouvez constater si vous pouvez voir même au niveau des années précédentes c'est pareil fin 2017 on attend des sommets courant 2019 aussi on est passé au dessus de cette zone ici mais là on a quand même fait un nouveau plus haut donc c'est quand même assez important à regarder mais de toute manière on ne sort pas tant qu'on n'a pas vraiment de signal vraiment baissier donc voilà donc ça c'est au niveau de l'indice du s&p 500 parce que moi je commence toujours par le s&p 500 puisque c'est l'indice le plus regardé aux états unis sur les marchés us donc là au niveau du dos jaune vous voyez le dos jaune comme on en avait parlé il y avait une petite résistance ici la semaine dernière puis finalement on a bien cassé au niveau de la résistance vous pouvez même constater ici que la ligne de tendance on a clôturé aussi au dessus si on regarde au niveau du daily pour l'instant tant qu'on maintient au dessus de cette ligne de tendance là c'est potentiellement on va potentiellement aller toucher peut-être les 28000 ou peut-être même non peut-être on va regarder je vais peut-être mettre les points de pivot ça sera peut-être plus simple on va voir si ok r2 se trouve à 28100 approximativement bon cependant c'est vrai que c'est quelques points avant mais ça peut effectivement potentiellement aller là bas cependant si on maintient on revient en dessous de cette ligne de tendance ici on peut aller retester le niveau des résistances ici qu'on est allé tester quelques fois donc ça c'est au niveau du dos jaune si on peut regarder également les small cap parce que c'était intéressant cette semaine voyez les small cap on a quand même une certaine résistances ici donc là on est allé tester une fois deux fois vendredi on a clôturé quand même sur une bougie positive mais bon on est quand même dans le test de la résistance bon vous voyez aussi le volume vendredi n'est pas non plus extraordinaire comme vous pouvez voir en bas si on regarde le niveau du weekly excusez moi on a quand même clôturé sous forme de doji pour une semaine donc ça va être intéressant la semaine prochaine de voir ce que si on va être on va clôturer avec une bougie haussière au dessus du doji ou une bougie baissière en dessous du doji donc ça risque d'être intéressant puisque nous sommes à des niveaux de résistance majeur donc ça c'est au niveau des small cap et tout ce qui est secteur du transport aussi ça approximativement la même tête en ce moment vous pouvez voir donc le secteur du transport commence un petit peu à avoir à atteindre une zone de résistance aussi vous voyez une fois ici 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 peut-être même je peux l'étendre jusqu'à ici donc là même si je veux au niveau du daily voyez bien on a bien eu quelques tests vous pouvez voir au niveau des mèches une ici une ici là on est encore on a clôturé vendredi avec une petite bougie doji donc pour l'instant tant que je ne clôture pas au dessus de cette zone ici de résistance je n'irai pas forcément aller chercher pareil au niveau vous pouvez voir au niveau d'ici la zone pour aller remplir ah voyons non je vais y arriver pour aller remplir le gap ici donc c'est vrai qu'une clôture au dessus en dessous pourrait éventuellement me plaire donc voilà donc ça c'est au niveau du secteur du transport pour le gold alors le gold si on regarde bon ben la semaine dernière personnellement j'avais pris position dans le wage à la cassure du wage finalement échec cette semaine donc je me suis fait stopper sur le gold donc là pour l'instant vous voyez ici on est en train de tester la moyenne mobile qui est la moyenne mobile on va dire ça tout de suite alors c'est la moyenne mobile non c'est pas la 15 qui est ici excusez moi c'est la 120 donc ça c'est la moyenne mobile 120 donc on va voir qu'est ce qui va se passer à ce niveau là parce qu'en plus la moyenne mobile 120 se trouve également dans une zone donc de support qui est une ancienne résistance comme vous pouvez voir ici donc là on va voir qu'est ce qui va se passer dans cette zone ici est ce que on va rebondir pour aller retester le haut ici ou est ce que on va clôturer en dessous pour aller éventuellement donc après aller dans des niveaux un peu plus bas qui sont potentiellement vers ici vous voyez ici une zone approximativement de tests précédemment donc c'est pas voir je vais voir la semaine prochaine dans ça pour l'instant je peux l'enlever parce que de toute manière là pour l'instant on est dans le sens plutôt à la baisse cependant si on maintient au dessus de cette moyenne mobile ici on pourrait aussi stagner ici c'est aussi ça le potentiel cette semaine c'est que ça peut un petit peu stagner pendant quelques temps avant de potentiellement remonter ou de casser ici tester cette zone de support là et aller à la prochaine donc c'est pour ça éventuellement je vais peut-être monter les zones de support ici voilà on va mettre ça plutôt vers là au même niveau que la moyenne mobile ici donc potentiellement tant que de toute manière bon ça dépend quel type de trader sur quelle unité vous tradez aussi parce que ça bien évidemment c'est pas forcément valable si vous faites du scalping pas forcément non plus valable dans le day moi je suis plus en swing donc c'est pour ça j'attends les clôtures des bougies en fin de journée mais cependant quand on fait du trading de range dans le day trade on peut éventuellement trader dans ce range ici qu'on peut aller voir voyez après sur des zones un peu plus un peu plus petites des heures des unités de temps un peu plus petites donc voilà donc ça c'est au niveau du gold ensuite donc là c'est pareil mcdo je fais un suivi vous voyez j'avais précisé j'attendais qu'on a testé cette zone là la semaine dernière donc on est allé pile fois la tester on a et j'attendais une clôture au dessus de cette zone là pour aller retester les zones du dessus donc là pour l'instant mc2 je suis en position parce que j'ai vendu dessus des des puts donc là pour l'instant je vais les maintenir parce qu'on est potentiellement dans une zone donc de consolidation pendant quelques temps parce qu'on a eu quand même une chute assez agressive pendant un certain temps donc tant qu'on revient pas dans la zone de support ici je vais conserver ma position short put dessus donc ça c'est au niveau donc de mcdo on peut regarder au niveau du secteur financier parce que c'est quand même un des secteurs assez important des indices donc là c'est xlf en fait c'est le fonds négocié en bourse qui traque le secteur financier donc là comme vous pouvez constater quand même on atteint quand même une une zone voyez on a clôturé pardon on a clôturé comme assez positif vendredi bon ben là vous voyez ici on a quand même une zone de résistance qu'on pourrait aller maintenant aller tester parce que là pour l'instant c'est toujours des signes haussiers sur les financières tant qu'on n'a pas de signes baissiers donc mais il reste pas grand chose à aller tester cette résistance là et on va voir qu'est ce qui va se passer au niveau de la résistance vous voyez donc elle est pas bien loin non plus elle est dans ses alentours ici donc de toute manière au niveau du secteur financier tant qu'on ne reclôture pas dans en dessous de cette zone ici je n'irai pas aller potentiellement tester d'aller remplir ce gap ici voilà et puis tant qu'on reste donc que de toute manière ainsi on clôture dessus cette zone on ira tester la prochaine résistance qui se trouve juste au dessus donc pour l'instant c'est sûr que le secteur je pense doit être pas mal aussi le marché le secteur financier parce que c'est un des secteurs les plus importants sinon après au niveau des autres secteurs importants nous avons le secteur technologique de toute manière le secteur technologique est quand même pareil si je vais au niveau de qui ça sera plus simple vous voyez bon ben voilà on est quand même on a maintenu au dessus de cette ligne de tendance ici puis là on fait des niveaux plus hauts pareil donc c'est quand même assez intéressant à regarder maintenant en tant qu'on revient pas à l'intérieur de cette ligne de tendance ici je n'irai pas potentiellement aller tester cette zone ici donc c'est vrai que si on rentre dans à l'intérieur de cette ligne de tendance ici si on recluture en dessous on pourrait potentiellement retester l'ancienne résistance qui se trouvait ici donc c'est à voir tout va dépendre et également de l'ensemble des marchés si on n'a pas une rotation par secteur donc ensuite l'un des des secteurs importants si c'est le secteur de la santé donc le secteur de la santé on l'avait dit la semaine dernière on est allé tester le haut ici voyez on a eu un échec ici là voyez ici et tant qu'on avait clôturé au dessus on allait tester le prochain niveau je suis au niveau du 4 heures je comprenais pas non plus donc voyez ici on est allé tester le haut de la ligne de tendance comme vous pouvez constater finalement on a eu un échec on a clôturé en dessous du niveau que j'avais donné pour aller tester le prochain niveau et là on n'a pas réussi à clôturer en dessous de ce niveau là pour aller tester le prochain niveau voyez finalement on est reparti on a reclôturé au dessus de mes exponentielles donc là il ya un potentiel d'aller retester le haut de la trend line ici et voir on va voir si on va voir un deuxième échec ou pas on va voir aussi si on va la voir sur une divergence de rsi aussi ce sera intéressant donc ça c'est à faire à suivre mais si on clôture au niveau au dessus de cette ligne de tendance là on va aller voir potentiellement de toute manière on n'est vraiment pas loin pareil de l'ancienne résistance qui se trouve ici voyons donc voilà excuse voilà donc voyez ici on est quand même très proche de la zone de résistance aussi donc c'est une zone de résistance sur sur un niveau oblique de toute manière et puis là de toute manière on a un niveau aussi de résistance régulier donc là bon ben c'est pour ça ça ralentit dans ces endroits là donc on va voir si on va pas avoir un petit deuxième test ici j'aimerais voir si on n'a pas d'autres mèches qui vont arriver et voir si j'ai pas un deuxième échec sur le secteur donc de la santé au niveau des stocks individuels comme j'expliquais il y a mcdo que je suis dedans un autre secteur une autre chose c'est les vends c'est les obligations donc les obligations pourquoi je suis en train de les surveiller c'est tout simplement parce que bon j'ai vendu de la volatilité dessus comme on peut regarder à ce niveau ici vous voyez ici j'ai un rank de 56 ce qui veut dire que la volatilité est quand même assez important sur le fonds négocié en bourse qui traque les obligations donc oui c'est quelque chose j'ai comme j'ai vendu des cols dessus parce que la tendance pour l'instant est baissière comme vous pouvez voir ici on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut ici on a donc testé le support puis là on est dans des niveaux on a fait de nouveaux plus bas donc là potentiellement j'ai vendu des cols d'une part parce que j'ai vendu de la volatilité c'est dans le projet puis la direction pour l'instant est baissière donc j'ai deux choses deux choses pour l'instant dans le choix de mes options donc j'ai vendu des cols donc chez short call et là j'attends qu'on aille retester donc vous voyez ici cette zone ici de support donc ça est au niveau des obligations de toute manière potentiellement tant qu'on ne recluture pas dessus je ne vois pas potentiellement aller retester donc si je trace une trendline ici allez même pas parce que vous voyez qu'ici on n'a pas vraiment réussi à faire de quoi donc on pourrait mettre ça comme ça voilà donc si on ne clôture pas dessus je n'irai pas forcément aller tester cette trendline ici donc pour l'instant on est même en dessous de toutes les moyennes mobiles donc pour l'instant la tendance est baissière donc j'ai choisi ces options d'une part pour la tendance donc j'ai choisi la direction mais j'ai aussi augmenté mes probabilités en vendant de la volatilité parce que le prix des options sont beaucoup plus chères actuellement et ce qui fait qu'elles ne valent pas ce qu'elles devraient valoir en temps normal donc du coup elles vont perdre de la valeur et moi c'est ça mon but quand je suis short sur une option le but est de que l'option perd de la valeur par qu'elle gagne de la valeur parce que ça c'est quand j'ai une position pas short mais long donc du coup j'ai mis 2 j'ai augmenté mes probabilités avec le fait que la volatilité est importante donc voilà donc ensuite d'autres secteurs que je regarde d'autres actions comme nike par exemple nike pourquoi je le regarde attendez je vais juste enlever pour pas être trop dans la confusion alors donc là nike je le surveille pour la simple et bonne raison que j'aimerais en fait qu'on casse voyez cette zone de consolidation parce que ça c'est une zone de accumulation ou de distribution donc moi j'attends la cassure de cette zone là pour partir potentiellement dans une très directionnelle donc là j'attends au niveau des nike j'adore ces setups ce sont mes setups préférés les zones de consolidation pour accumulation et distribution et j'attends le breakout de la zone pour repartir donc soit à la hausse de toute manière voyez la tendance régulière sur nike on fait toujours des nouveaux plus bas plus haut et des nouveaux plus haut plus haut donc pour l'instant c'est vrai que si on cassait au dessus ce serait éventuellement pour au moins aller retester les plus haut si on casse en dessous on pourrait potentiellement corriger un petit peu plus tout simplement parce que aussi on est monté de manière assez importante donc on pourrait corriger un peu plus donc ce serait une redistribution un autre secteur aussi qui est un peu un peu dans la même dynamique ce secteur du cannabis actuellement si on va voir canopy vous voyez ici canopy au niveau du weekly on est en train de tenir sur la moyenne mobile 200 actuellement qu'on a redescendu on a une belle correction quand même des prix sur les sociétés de cannabis bon l'une des raisons principales aussi c'est parce que bien évidemment elles étaient quand même pas mal overpricé sur évaluer donc pour une correction est normal dans ces conditions donc là pour l'instant je vais enlever ça excusez moi ce que j'envisage c'est une voilà voyez ici j'ai une bonne zone de consolidation voyez quand même le volume est quand même assez intéressant ici voyez ce volume là quand même incroyable bon ok il ya les earnings qui arrivent ils arrivent le 14 novembre mais bon quand même la zone ici de consolidation j'aime ça et le volume vendredi était quand même assez important donc là maintenant j'attends la cassure de justement cette zone là il en est de même pour aurora acb à voyez on a eu quand même une belle augmentation au niveau du secteur et puis donc je peux même mettre ça ici voyez le volume était quand même assez intéressant j'attends la cassure de ce carré là donc j'essaye d'être ouvert dans les deux sens parce que c'est vrai que bon ben là quand ça ça descend depuis quelques temps vous voyez bien qu'on est quand même pas mal dans une tendance ça c'est une très belle tendance baissière on est en dessous des moyennes mobiles on fait des nouveaux plus haut plus bas des nouveaux plus bas plus bas c'est ça c'est une tendance très très belle donc c'est vrai que bon ben on se dit bon ben là ça fait quand même quand même pas mal on a corrigé donc on va regarder ça combien de combien de pourcentages on a corrigé pour elle pour s'intéresser à cela voyez si je descends vers ici on a corrigé quand même à peu près à deux voyons donc je vais y aller on a corrigé quand même de 65% 63% on va aller jusqu'en bas 65% ça fait mal pour ceux qui sont rentrés tout en haut donc ça fait très mal 65% donc maintenant est ce que finalement on va repartir aller tester toutes ces belles moyennes mobiles ici qui se sont bien écartées maintenant donc est ce qu'on va aller les tester ou finalement est ce que c'est une redistribution et on va casser vers le bas pour ben là ça va aller on va aller si on regarde je vais remettre en automatique ben là on irait facilement aller retoucher vous voyez les niveaux très très bas le penny stock quoi ça va devenir un penny stock voyez ici cette zone ici donc voilà donc ça c'est c'est ce que je surveille pour cette semaine donc bien évidemment il faut faire toujours attention sur les marchés comme j'ai dit j'ai parlé à quelques personnes cette semaine à peu près toujours avec les mêmes impressions je n'arrive pas à traiter ces zones là c'est difficile et tout et bien quand c'est difficile quand ce sont des zones que vous n'arrivez pas à traiter c'est une bonne occasion de ne pas traiter donc donc je sais que c'est difficile parce que même moi même j'essaie des fois de l'appliquer aussi et et du coup ben l'avantage d'être sur le marché américain et ne pas juste traiter les indices c'est de traiter d'autres actions qui ont beaucoup de potentiel à la hausse ou beaucoup de potentiel à la baisse aussi avec des signaux d'entrée plus important donc ça c'est l'avantage aussi d'ailleurs on en a pas reparlé mais amd j'en avais parlé la semaine dernière voyez ici on a atteint on avait cassé la belle résistance majeure qu'on est allé tester une couple de fois et ben là je suis sortie de position sur amd et et là ben là vous voyez j'attends du coup je vais remettre ça ici voilà donc lui c'est pareil est ce que maintenant voyez parce qu'on a monté quand même de manière assez importante pendant quelques jours donc là on est en zone de surachat donc maintenant j'attends un signal de voir si on clôture en dessous de ce carré là pour aller potentiellement aller retester donc les anciens niveaux vers ici donc revenir à la zone des 34 donc là je suis en train de voir au niveau de amd pour une très de potentiel short et si on clôture en dessous ben ça continue ça continue ce qu'attend qu'il ya un signal de renversement donc voilà écoutez ben écoutez je vous souhaite une très bonne semaine de trading faites attention et ben si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne youtube si vous n'êtes pas encore abonné donc très bonne semaine à tous et